Bonsoir, je vais vous montrer très rapidement le fonctionnement de ce nouvel objet que je viens de programmer pour Mac, c'est le deuxième. Cet objet s'appelle Ramp. Au départ, il est destiné à augmenter les capacités de l'objet Line, qui fait des interpolations entre des valeurs de données. Première idée que je voulais appliquer, c'était la possibilité de pouvoir, quand on fait une interpolation, ici par exemple entre 0 et 255, faire une pause dans cette interpolation avant de reprendre. A l'époque, j'avais programmé un logiciel de pilotage DMX avec Max, et c'était une des fonctions qui m'avait posé beaucoup de problèmes. Du coup, je m'étais dit que ce serait intéressant d'intégrer ça directement à l'objet, ce qui est le cas maintenant. La deuxième chose dans les interpolations, c'est que la plupart du temps, on a des interpolations linéaires, c'est-à-dire que la valeur va directement d'un point à un autre. Ici, j'ai intégré des modèles d'interpolation qui sont différents. On peut le voir ici sur le graphe, la courbe n'est pas droite, on n'a pas une ligne droite entre deux points, mais on a une valeur qui évolue dans le temps avec un peu plus de variations, et comme vous pouvez le voir ici, on a de très nombreuses variations qui nous permettent de travailler sur quelque chose d'un peu plus organique quand on a des changements de valeur. Par exemple ici, la courbe s'est encore agrandie, et puis si on va chercher dans les choses un peu plus exotiques, on a par exemple ici une courbe en élastique, ou bien encore le bounce qui permet de reproduire un peu, comme on voit ici, le rebond d'une balle. Et le back-in également qui permet de prendre un petit élan avant d'arriver. Voilà, donc tous ces éléments, toutes ces interpolations sont disponibles, et sont accessibles aussi simplement qu'avec l'objet line et son interpolation linéaire. Troisième élément que j'ai ajouté, c'est la capacité de l'objet de prendre en compte des listes. Donc c'est quelque chose qui existait notamment avec le patch EG line, mais là du coup c'est directement intégré dans un objet. Ça va jusqu'à 256 éléments, et on peut mixer quasiment toutes les combinaisons, c'est-à-dire avoir des valeurs différentes qui sont envoyées, avoir des modes d'interpolation différents qui sont attribués à chacun des éléments, avoir aussi des temps de fondu différents qui sont attribués à chacun des éléments. Donc on va faire par exemple ici le test, voilà, là, chaque élément a un temps de fondu différent. Dans le test 2, tous les éléments ont un mode différent, on peut le revoir ici. On a des courbes qui évoluent différemment, mais l'arrivée finale et le départ sont au même instant. Puis dans le test 3, on a un mixage des deux, voilà, avec quelque chose d'intéressant, c'est à remarquer, c'est que le fait que les éléments de temps et les éléments de mode se répartissent uniformément sur l'ensemble des éléments de la liste. Il y a en fait une modulation qui s'effectue de manière circulaire sur tous les éléments de la liste. Quatrième possibilité de cet objet, la possibilité de faire des masques, c'est-à-dire à un moment donné, protéger certains éléments de la liste et d'être affecté par les différentes fonctions d'interpolation. Alors c'est particulièrement utile, par exemple, si on veut que certains des éléments continuent leur course pendant que d'autres changent de direction. Ici, je vais lancer une première commande qui va envoyer toutes mes valeurs à des valeurs différentes en 10 secondes. Et quand je vais appuyer ici sur le masque, l'élément 2 et l'élément 3 vont être protégés, ils vont continuer leur course pendant que tous les autres éléments reviennent ici à 0, à d'autres valeurs. Donc là, je lance. Hop, mes éléments sont bien arrivés et mon 2 et mon 3 continuent bien leur course pendant les 10 secondes prévues initialement. Je peux revenir après à 0. Donc là, pareil, ça paraît tout bête, mais ça permet de faire des variations et des interpolations de listes qui sont assez complexes avec finalement un seul objet. très utiles, par exemple, pour gérer des canaux DMX ou pour gérer différents paramètres d'animation avec jitter. Pourquoi pas aussi gérer des canaux sonores avec MSP de manière un peu plus organique, on va dire. Dans les attributs, on peut bien entendu changer le type de sortie. Donc soit c'est identique à l'entrée, soit on force une sortie en entier ou une sortie en flottant. Il y a également le reset time, un peu particulier, mais qui permet de reproduire le fonctionnement de l'objet line. Et le grain, qui permet en fait de valider la périodicité de sortie des données. Donc avec un grain par défaut à 20 millisecondes, on a une sortie à 50 Hz, 50 frames par seconde, 50 informations par seconde. Mais on pourrait volontairement augmenter ce débit ou le réduire en fonction de notre application. Voilà, c'était l'objet RAMP. Il est disponible sur GitHub et c'est le début, en tout cas. Donc j'espère que les prochains objets continueront à vous plaire. A bientôt !